Et si je te disais que pour retenir un morceau par cœur, ce n'est absolument pas une question de mémoire, est-ce que tu me crois ? Eh bien je t'explique tout ça en long, en large et en travers dans cette vidéo avec un cas concret. Hello c'est Norton d'Impromusique, j'espère que tu vas super bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mémoire, et ce même si tu n'en as pas, ou si tu penses ne pas en avoir, puisque on va voir ensemble que ce n'est pas une question de mémoire, mais qu'il s'agit d'autres sujets super intéressants à aborder pour mémoriser une pièce. Alors on passe directement au piano avec un premier exercice, est-ce que tu peux me rejouer instantanément, mémoriser instantanément ce que je vais te proposer là ? À toi de rejouer ça, tu peux le faire ? Non ? Vous pouvez répéter la question ? Pourquoi ? Parce que comme la plupart des pianistes, tu vas me demander de rejouer encore et encore, pour essayer de voir où je mets les doigts, comment je joue, etc. Et c'est là qu'on fait tous une grande erreur, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de s'attarder sur les notes que je joue, on ferait mieux de prendre du recul et de chercher la logique musicale là-derrière. Autrement dit, ici, quelle est la logique musicale ? Alors déjà, il faut essayer de comprendre harmoniquement ce qui se passe, dans quelle tonalité on est, et mélodiquement ce qui se passe aussi. Est-ce qu'il y a une logique ? On va le voir tout de suite. Dans l'exemple que je t'ai joué, Est-ce que tu commences à capter une logique ? Regardons plutôt. A ton avis, on est en quelle tonalité ? On est effectivement en Sol majeur. Ensuite, harmoniquement, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est simplement des accords qui s'enchaînent ? Non. Je fais ce qu'on appelle une marche harmonique. Ici, c'est un schéma très connu, qui est le schéma de Pachelbel, issu du son canon, le canon de Pachelbel. On part sur un Sol, on descend sur un Ré la quinte, puis je remonte d'un, et je descends, en suivant le même écart. Je remonte d'un, et je descends de quatre. Ok ? Et ça, une fois qu'on a compris, qu'on arrive à identifier ça, ok, les accords, c'est bon. On a compris la logique. Descends de quatre, monte d'un, descends de quatre, monte d'un, descends de quatre. Ok, ça c'est clair. Maintenant, la mélodie. Est-ce qu'on arrive à trouver une logique ? Est-ce que tu captes que c'est le même schéma, le même dessin mélodique ? Regarde plutôt. Ici, je fais si et je descends sur l'accord suivant, en fait. Ensuite, je refais exactement le même dessin mélodique, mais sur l'accord en dessous. et encore le même dessin. Et à la fin, je change un tout petit peu pour arriver et reprendre au début. Donc, grâce à ça, est-ce que maintenant, tu peux le rejouer en comprenant ça ? Oui, oui, oh, oh, oui, oui, oui. Oui, il y a de bien meilleures chances que tu puisses le rejouer ou en tout cas, que tu aies les éléments pour le comprendre et le reproduire. Ce sera peut-être pas parfait du premier coup, mais au moins, si maintenant, tu laisses ton piano et que tu reviens dans une semaine, grâce à ça, tu pourras le rejouer plus facilement en te disant, ah oui, ce morceau, il était en sol majeur. Peut-être que tu parles dans une autre tonalité, c'est pas très grave. Et c'était quoi le truc ? Ah oui, on descend de 4, on monte de 1 pour le schéma harmonique. Ou bien, peut-être que tu connais le canon de Pachelbel, tu connais ce schéma, si tu es un élève de mon école, c'est un schéma qu'on travaille pour l'improvisation, donc tu dis, ah oui, c'est le schéma de Pachelbel, ok, et la mélodie, elle partait de la tierre, et elle descendait sur les notes de l'accord suivant. Ah bah c'est bon, je peux le rejouer. Au lieu de dire, attends, ce morceau, il commençait sur quelle note, etc. En fait, ce qui se passe lorsqu'on mémorise un morceau de cette manière-là, c'est que ce ne sera pas juste l'enchaînement physique de tes doigts que ton cerveau va retenir. Il va retenir la structure, il va retenir l'esquisse, les plans de ta musique, le plan de ta maison, si tu veux, ok ? Et ça, c'est beaucoup plus efficace pour pouvoir retenir une pièce. Donc je t'encourage à faire ça sur les autres pièces que tu veux jouer, à te poser la question quelle est la tonalité ? Quelle est la logique harmonique du morceau ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'il change de tonalité ? Est-ce qu'on retrouve des choses marquantes ? Une basse descendante ? Une marche harmonique comme une chute de quinte, comme un autre schéma connu ? Et mélodiquement, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ce sont des phrases longues ? Est-ce que ce sont des phrases courtes ? Est-ce qu'il y a des phrases qui se répètent ? Est-ce qu'il en prend des phrases et qu'il les déplace plus haut ou plus bas ? A toi de voir pour dessiner ta propre structure. Et ça, tu peux le faire sur ta partition pour que, ensuite, tu retiennes cet ensemble, cette phrase. Tu dis, ok, le morceau commence en fa mineur. Il y a deux phrases qui sont identiques. La basse est une basse descendante. Ensuite, il module à la dominante, etc. Et grâce à ça, quand tu vas rejouer, tu sais exactement où tu en es. Tu as mieux compris le discours du compositeur et tu ne vas pas t'arrêter au milieu en te disant, mince, mes doigts, ils ne savent plus où je dois aller. Parce que du coup, en plus, quand on ajoute le stress de devoir jouer devant les autres, ce genre de mémoire kinesthésique est très vite fragilisé. Donc vraiment, travaille sur cette structure du morceau. Et si tu veux commencer à découvrir des éléments concrets pour aller plus loin, comprendre la musique, savoir comment définir une tonalité, comment trouver le schéma harmonique d'une chanson ou d'un morceau, alors va en description en cliquant sur la petite flèche sous la vidéo qui va dérouler la description dans laquelle tu trouveras un lien pour accéder à un cours gratuit sur les 5 secrets de la musique qui te permettront de commencer à entrer dans cet univers-là. C'est vraiment des clés qui vont t'aider énormément à comprendre ce que tu fais et ce, même si tu as un bagage classique derrière toi, tu as suivi de nombreuses années de cours, eh bien, ça va encore venir affiner tes connaissances pour que tu puisses prendre du recul sur les morceaux que tu joues, mieux les comprendre et ainsi avoir encore plus de plaisir à les jouer parce que tu pourras commencer à développer ta liberté au piano avec de l'impro, avec différentes choses. Allez, je te dis à très bientôt et je t'encourage du coup à suivre ces techniques-là pour mémoriser une pièce. Mets-moi en commentaire si tu connaissais ça ou si tu as aussi des difficultés à mémoriser des pièces. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle t'a plu et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir d'autres astuces musicales comme celle-ci. Je te dis à très bientôt, c'était Norton, ciao !